Je vais commencer par remercier l'avis de Dallon pour son soutien concret à la solidarité internationale et à son soutien à la libération du peuple palestinien. Donc moi je m'appelle Antoine et je suis membre de Génération Palestine. Comme vous le savez sûrement, parce que c'est quand même passé un peu dans la presse malgré l'actualité, une flottille de la liberté était prévue pour se rendre à Gaza et briser le blocus. Cette flottille elle existe pour une seule raison, c'est parce qu'un état s'est arrogé le droit, enfin c'est pas le seul, mais voilà, s'est arrogé le droit de contrôler les frontières, de mettre en place un blocus reconnu comme illégal et de décréter qui avait le droit de se rendre ou pas à Gaza. Ce blocus est illégal, ce blocus, des militants de la solidarité internationale ont décidé de le briser. Cette flottille elle a une histoire aussi, une histoire un peu dramatique, parce que l'année dernière, les Turcs qui avaient fait le choix aussi, et je tiens à saluer leur mémoire, de tenter de briser ce blocus, avaient connu la perte de neuf camarades, et c'est quelque chose qui nous a tous marqué et qu'on gardera en tête, et je pense que rien que pour ça, des flottilles doivent encore partir. Donc cette flottille, c'est un des tenants de la solidarité internationale, c'est évidemment pas le seul, c'est actuellement pourquoi on se bat, parce qu'un blocus illégal est imposé à un peuple. Comme vous le savez, on n'a pas pu partir. Comme vous le savez, on n'a pas pu partir. On a été bloqué en Grèce de façon très concrète, un bateau de la marine grecque, quasiment sur la proue de notre bateau, à 40 mètres. On avait un ordre de la police, une interdiction de partir, cette interdiction illégale qui nous a été faite, et nous n'avons pas pu partir. Nous avons juste réussi à faire partir un bateau qui depuis a été arraisonné. Les bateaux américains et canadiens qui ont tenté de partir, ont vu leur capitaine arrêter et menacé actuellement de plus de 5 ans de prison. minimum. La seule légitimité qu'on a, nous, c'est de dire qu'on va aller appliquer le droit international et briser de blocus. Voilà à peu près la lutte qu'on a engagée. Or certes, le retour est un peu difficile des fois, mais nous, on considère du moins que c'est une victoire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'on a démontré médiatiquement à l'État d'Israël et aux citoyens européens qu'il y avait un État criminel, un État qui bafouait le droit international. Et que poser cette question-là au quotidien, c'est donner aussi l'espoir un jour de voir la Palestine libre. Et on a démontré que notre flottille, malgré tous les buts politiques qu'il y a là, c'est une flottille humanitaire. Et que l'aide humanitaire, on a le droit de la cheminer là où on veut, parce que c'est de l'aide humanitaire. La deuxième victoire, elle n'est pas mince, c'est de démontrer la connivence entre les États occidentaux et l'État israélien. À un moment, quand des Grecs nous empêchent, nous, citoyens européens, de circuler librement sur le territoire, à un moment, des prises de décisions de police sont illégales, à un moment, on mobilise l'armée grecque pour ne pas faire faire le sac-boulot par l'armée israélienne, on a montré qu'un État comme Israël était capable d'étendre un blocus, non pas juste sur la frontière maritime de la Palestine, mais de l'étendre pour nous jusqu'au Piret, et depuis, même jusqu'à Orly et Roissy. Et la troisième victoire, elle est quand même, pour nous, assez forte, c'est qu'on a réussi à faire partir un bateau, et cette victoire-là, elle est assez forte, parce que symboliquement, on a montré qu'on pouvait mettre des obstacles, qu'ils pourraient mettre, les obstacles qu'ils veulent, mais on partira quand même. Et ça, je pense que c'est assez fort de dire à un moment, mettez les obstacles s'il faut, on mettra en place, nous, nos stratégies, et on finira par gagner. Parce que je pense que, voilà, malgré tout, on n'a pas atteint notre but, le blocus est toujours là, il s'est tendu même, mais ça, pour moi du moins, et pour l'ensemble de la flottille, et là je parle en son nom sans aucun problème, ça a rendu cette détermination encore plus forte, encore plus virulente, et des flottilles, il y en aura d'autres, on en fera, on continuera jusqu'à briser ce blocus, et où qu'il soit, que ce soit dans les aéroports, dans les ports grecs, ou à la frontière de Gaza, et pour nous du moins, c'est la seule hypothèse qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on va aller faire appliquer le gouvernement international, on va se battre pour la libération du peuple palestinien, et que ça ne pourra pas se passer autrement. voilà. Applaudissements 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 Applaudissements